Le titre de la Laudato Si, c'est « Sur la sauvegarde de la maison commune ». Alors, ce dont il s'agit, c'est ce texte, et c'est un texte de spiritualité. Je vous lis, peut-être comme introduction, je vais faire une longue introduction, après on se passerait un peu à une analyse plus précise en remettant ça dans le contexte aujourd'hui sur le développement intégral, puis je ferai une petite conclusion. Je disais que c'était un texte de spiritualité. J'aime beaucoup ce numéro 225 de Laudato Si que je vais vous lire. Je ne vous ferai pas beaucoup de lecture parce que c'est le casse-pieds des luttes. La paix intérieure des personnes tient dans une large mesure à la préservation de l'écologie et du bien commun, parce qu'authentiquement vécue, elle se révèle dans un style de vie équilibré, joint à une capacité d'admiration qui mène à la profondeur de la vie. Je répète cette phrase parce que je crois qu'elle est essentielle pour comprendre le but de cette encyclique, indépendamment du fait de parler au monde. La paix intérieure des personnes tient dans une large mesure à la préservation de l'écologie et du bien commun, parce qu'authentiquement vécue, elle se révèle dans un style de vie équilibré, joint à une capacité d'admiration qui mène à la profondeur de la vie. « La nature est pleine de mots d'amour, mais comment pourrons-nous les écouter au milieu du bruit constant, de la distraction permanente et anxieuse, ou du culte de l'apparence ? » Laudato si numéro 225. C'est donc un appel spirituel qui demande au cœur de notre monde, qui est politique, économique, tout ce que vous voulez, de notre monde tel qu'il est, de trouver les chemins d'une solidarité avec toute l'humanité dans le respect de la nature. Et en refusant la peur, en allant au plus profond, en persévérant dans la cohérence de nos vies. Ça c'est quelque chose d'assez difficile, parce que nous sommes pour la limitation de la dépense énergétique, mais Google consomme des sommes astronomiques d'énergie pour entasser nos photos qui ne servent pas à grand-chose sur ces mots. « Souffrant à ce qui blesse l'homme et la nature, et trouvant ce qui est efficace contre l'injustice, l'hyper-consommation, contre la pauvreté et contre l'exploitation de l'environnement. » Je répète, le texte veut qu'on refuse la peur. Ça ne veut pas dire que la peur est mauvaise conseillère, quelquefois la peur du gendarme, ou la peur du radar, nous évite de faire faire des excès. Mais ça ne peut pas être un moteur de la vie. Si toute notre vie est fondée sur la peur, la peur de l'explosion de la terre, on ne peut pas vivre. Donc il faut trouver d'autres moteurs à notre respect de l'autre. Il faut donc persévérer dans la cohérence, souffrant de tout ce qui blesse l'homme et la nature. Trouver ce qui est efficace contre l'injustice, l'hyper-consommation, contre la pauvreté et contre l'exploitation de l'environnement. Alors il va aborder un certain nombre de problèmes que je n'aborderai pratiquement pas directement, mais que je vous dis. Le changement climatique et les catastrophes, la disparition de la couche d'ozone, et vous savez que là-dessus il y a eu des améliorations par l'interdiction des chlorofluorocarbones, l'eau potable, la consommation d'eau, le recul de la biodiversité, l'acidification des océans, la déforestation, la pollution par les particules fines, les déséquilibres introduits par les cycles du nitrate et des phosphates. Voilà. Alors, c'est un texte qui nous invite à prendre acte de la réalité. Et ça, je vais dire que c'est un texte qui ne... Bien, très souvent le pape François demande qu'on rêve, mais là il dit ne rêvez pas, regardez ce qui se passe. Et cette manière de regarder est une manière qui, au fond, ce texte pour quatre de ces six chapitres peut être complètement lue par des non-chrétiens. Et donc c'est un texte de communication pour ça. Regardez. Et regardez la réalité, et trouvez dans cette réalité quelle est votre place. Prenez appui sur ce qu'il y a de celui. Et puis, il prend acte, au fond, de la sécularisation. De fait, au fond, dans la sécularisation, ça veut dire qu'on a abandonné l'idée que Dieu est derrière tous les événements de manière directe. Je ne sais pas si vous priez souvent pour la pluie, mais c'est quand même plus rare qu'on ne le faisait il y a quelques années. C'est ça que ça veut dire. Par contre, il insiste sur l'autonomie, c'est-à-dire que c'est du cœur de l'homme que doivent partir les changements et non pas de la peur extérieure par quelque chose extérieure. Mais il dit, même si on est autonome, il y a un monde donné. Et il y a... Alors qu'on peut désacraliser le pouvoir, les institutions, on peut désacraliser les hiérarchies naturelles, eh bien, chacun doit... Même si chacun invente sa place, il faut qu'il le fasse dans ce monde qui est donné tel qu'il est, même si on agit comme si Dieu n'était pas donné. Elle explique la formule que vous connaissez, « El Cideus Nandaretour ». Un scientifique réfléchit comme si Dieu n'était pas donné. Mais n'empêche qu'il y a un donné. Alors, Laudat aussi voudrait s'adosse à la tradition de la pensée sociale de l'Église et il invite, non seulement à l'écologie, mais à une manière morale de vivre, à un style de vie, à la formation de la conscience, à l'engagement pour le bien commun, et il critique tout ce qui laisse une partie de l'humanité de côté, la pauvreté. Dans ce qu'il critique, il critique l'économisme, non pas l'économie, mais la manière de penser que tous les problèmes peuvent se résoudre par l'économie ou par la technique. Et il... Quelque chose qui est relativement, me semble-t-il, nouveau, c'est qu'il insiste sur le respect des identités. Chacun doit trouver sa place avec son identité là où il est. Il dit, sans identité affirmée, pas de relation interpersonnelle, et l'identité est un lien d'appartenance voulu, un groupe, un lieu, un lieu, une terre, mais dont le bien commun est le réseau. Et il me demande qu'on invente une culture qui soit, au fond, un style de vie qui permette de vivre dans ce monde. Je n'insiste pas, mais j'invite tous ceux qui aiment les sacrements à lire les numéros 235, 236 sur les sacrements. Pour lui, l'écologie pratiquement chrétienne s'ancre sur les sacrements qui sont à la fois matériels et spirituels. On peut passer avec près cette introduction. Ah, on est déjà au... Alors, voilà. Donc, il y a un sentiment de crise chez beaucoup de gens. Ce sentiment de crise, il est occasionné par les guerres, le terrorisme, les bouleversements climatiques, dont certains sont irréversibles, les déséquilibres économiques, les riches de plus en plus riches, ça c'est évident, des pauvres très nombreux, même si aujourd'hui, il y en a moins dans le monde qu'il y en avait autrefois. Enfin, il y a quand même 836 millions de personnes qui vivent avec moins d'un dollar 25 par jour, et un bouleversement culturel. Et ceci engendre la peur. Je veux dire que... Cette crise, elle est dans l'esprit de beaucoup de gens. Que faire face à la crise ? Alors, là, c'est une réflexion qui n'est pas dans le texte, mais que j'ai vue ce matin développée par le père François Bousquet au synode. Je veux dire que la vraie morale nécessite la jonction entre trois niveaux de réflexion. L'unité de l'action doit répondre à trois niveaux de réflexion. Les grands principes, il faut s'aimer les uns les autres. Ça, c'est un grand principe. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Ne lègue pas à autrui le monde tel que tu n'aimerais pas le recevoir. Ça, c'est des grands principes. D'accord ? L'application particulière. Sur la route, il faut s'aimer les uns les autres. Ça, c'est un grand principe. En Angleterre, il vaut mieux s'aimer à gauche et en France à droite. Et si, au nom des grands principes, on fait la même chose partout, on conduit à des catastrophes. Et troisièmement, la conversion personnelle, c'est que dans ce monde où j'ai une voiture, je dois aimer tout le monde et que je ne dois pas faire aux autres les queues de poissons que je ne voudrais pas qu'on me fasse, je conduis à droite, sauf dans les grandes sorcières où là, il vaut mieux laisser la priorité à gauche. Et puis, ma voiture, qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que je raccompagne quelqu'un ce soir ? Ça, c'est un devoir particulier. Et donc, une action, toute action, doit marier ces trois points-là. Les grands principes, ce grand principe essentiel, c'est agir de telle sorte que ce qui te sert de ligne de conduite puisse devenir une loi universelle. Ça, c'est vraiment l'éthique universelle aujourd'hui. C'est Emmanuel Kant qui dit ça. Si chacun dans le monde était américain ou européen, il faudrait trois terres pour donner des ressources à chacun au rythme de consommation que nous, nous avons quand nous sommes européens et américains. Donc, ça n'est pas possible. Nous pensons que nous sommes 7 milliards par éthique depuis 2010-2011. nous allons être 11 milliards d'humains en 2050. Comment faire pour que tout le monde puisse vivre ? Alors, on ne peut ne rien faire et s'en moquer. On ne peut pas s'obliger vis-à-vis du futur. Mais les grands penseurs aujourd'hui, on sent que le pape a lu Hans Jonas, dit « Agis de telle façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur Terre. » Ce n'est pas évident qu'il faut s'occuper du futur. Alors, comment s'on convainc ? Je vous dis, beaucoup de gens, aujourd'hui, on essaie de les convaincre en disant « Non, ça va péter, ça ne peut pas durer. » Vous allez voir, les océans vont augmenter, le niveau des océans va augmenter d'un mètre, de deux, vous n'allez pas pouvoir respirer avec les particules, vous allez baisser votre niveau, votre espérance de vie, etc. » On ne peut pas dire aux gens toujours « Vous devez agir simplement comme moyen du bonheur des autres. » Parce qu'être un moyen pour un homme, c'est être esclave. Donc, cet appel à la peur, il y a quelque chose qui n'est pas libérant. Alors, le pape, lui, utilise un autre sort. Je trouve que c'est assez intéressant. Il utilise le ressort de la gratuité, de l'admiration. Je vous ai dit, dans le tout premier paragraphe que j'ai lu, j'ai souligné le mot « admiration ». Et, si vous voulez, pour faire comprendre, nous avons instinctivement, naturellement, culturellement, je ne vais pas vous le dire, mais l'acceptation devant un enfant qui naît d'une relation qui ne soit pas symétrique ou l'admiration de la nouveauté, de ce qui naît, nous engage et nous rend responsables. Et donc, le moteur qu'il propose, c'est l'admiration et la gratuité de cette admiration et de la responsabilité née de cela. Je ne sais pas si je suis clair, mais c'est très important de voir que c'est quelque chose d'assez neuf, finalement. alors, vous savez que Benoît XVI avait beaucoup assisté sur la gratuité même dans l'économie, mais là, le pape va un tout petit peu plus loin, ce sentiment qui engendre des responsabilités qui ne sont pas bi-réciproques. On est responsable vis-à-vis de l'enfant et l'enfant ne lui donne pas de responsabilité vis-à-vis de nous quand il est bébé. Quel est le fondement de cette responsabilité instinctive ? L'étonnement devant la vie, devant la création. Jésus semble tout admirer chez l'homme dans la nature comme un don gratuit. Alors, le gratuit, ça veut dire que ce don n'est pas signé de Dieu. Et il n'est pas signé car si chaque fois que vous vous donnez quelque chose, c'est signé, vous engagez la responsabilité de l'autre de vous remercier et de reconnaître que c'est grâce à vous. à vous puisque vous lui avez donné quelque chose qu'il doit faire quelque chose. Et donc, cette responsabilité c'est de découvrir la gratuité du don de Dieu, de l'admiration et de donner à notre tout. Voilà le moteur que propose le pape. Ça ne veut pas dire qu'il condamne la peur mais il veut dire qu'on ne peut pas vivre toujours dans la peur. Ça va ? L'application particulière. Alors, aujourd'hui, l'application particulière elle est un peu universelle mais elle se situe dans une recherche globale qui est celle du développement intégral de l'humanité. En 2000, l'ONU a proposé huit objectifs pour améliorer la vie de la planète. C'est ce qu'on appelle les objectifs du millénaire qui viennent d'être renouvelés, je vais en parler dans un instant, en septembre 2015. J'ai cherché les chiffres, ils ne sont pas cohérents entre eux donc vous ne discutez pas trop ces chiffres, je les ai pris à droite et à gauche mais à mon avis ils donnent légitimement des ordres de grandeur qu'on peut accepter. cela dit, cela a été décidé à l'ONU, une grande partie de la réalisation de ces objectifs du millénaire sont dus au développement de la Chine et de l'Inde. Ce n'est pas forcément à des actions très concertées du reste mais quand même, quand même, mais quand même. Alors, éliminer l'extrême pauvreté de la faim, en 90, 47% des gens qui habitent dans des pays en voie de développement en faim, en 2015, 14%. Cela dit, aujourd'hui, à Boukavou, on vit avec 1,25$ par jour. Tout compris, logement compris, nourriture compris. Deuxième, assurer l'éducation primaire pour tous. En 90, 80% des enfants des pays en voie de développement en école. En 2015, 91%. Cela dit, aujourd'hui, on voit par exemple dans certains pays un recul de l'éducation primaire à la campagne. C'est-à-dire que l'habitude de construire des... Vous savez, très souvent, on mettait des gens sous un hangar et puis, il n'y avait pas beaucoup de systèmes. À partir du moment où on a construit des classes et qu'on payait des professeurs plus chers que ce qu'on faisait, il y a des endroits à la campagne où on ne touche pas. Mais enfin, quand même, l'éducation primaire a largement augmenté. Éliminer l'extrême pauvreté et la faim. 47% des pays en voie de développement ont faim. 47% des personnes, j'ai déjà dit ça, donc je dois en recommencer, réduire la mortalité infantile sur 1 000 personnes, sur 1 000 enfants, 90 enfants morts avant 5 ans en 90, 43 aujourd'hui. Améliorer la santé maternelle, en 1990, 1250 femmes meurent tous les jours et en 2015, 800 par jour. Combattre le VIH et le paludisme, les chiffres de pari. De même, préserver l'environnement, alors, je ne vous ai cité que l'eau potable, c'est là-dedans que s'inscrit pratiquement tout ce que l'effort de la COP et de... Voilà. Mettre en place un partenariat mondial pour le développement, en 2080 milliards de dollars ont été donnés, en 2015, 135 milliards de dollars, mais en fait, on peut dire que ces chiffres sont loin de ce qu'il faut et on vient encore de voter en 2015 un accord pour le développement et on n'a pas développé les finances qui vont avec. la COP 21. Visiblement, le peuple s'inscrit là-dedans, tout ce que je viens de dire, ça n'est pas écrit comme ça dans le texte, mais il répond à cette situation-là. Donc, la COP 21, si vous voulez, son enceinte, c'est une conférence à Stockholm qui est le premier sommet de la Terre sur le développement durable dans le cadre de l'OEU. Premier sommet en 71, mais dans les années 90, il y a une prise de conscience du changement de climat et une recherche mondiale. En particulier, il y a une conférence à Rio en 92 qui est très importante. Et il y a au sein des États-Unis un groupe qui va faire un rassemblement ou qui, vous l'avez vu, United Nations Framework Convention of Climate Change. Bon. Et ces participants de cette convention vont se réunir. Vous savez que COP, ça veut dire Conference of the Parties. c'est donc les parties prenantes de cette convention qui vont se réunir. La première COP a lieu à Berlin sur le changement climatique. La deuxième à Genève. Elles ne sont pas du tout connues parce qu'elles n'ont pas tellement marqué, mais elles ont préparé la troisième qui a été très importante qui est celle de Kyoto qui a lieu en 97. Alors tout le monde, enfin beaucoup de gens connaissent le protocole de Kyoto qui est un accord international contraignant qu'il porte sur la limitation des effets à air, des gaz à effet de serre et qui vise principalement les pays industriels. Enfin, il demande à ces pays industriels de réduire les émissions d'au moins 5% au niveau, au-dessous du niveau de 90. et ces gaz qu'ils recherchent, qu'ils condamnent ou qu'ils limitent, c'est le dioxyde de carbone, le méthane, le protoxyde d'azote et toujours les chlorofluorocarbones, vous savez, les trucs qui font le sucre. Les IESA sont auteurs à ce moment-là de 73% de ces gaz à effet de serre. Alors, comme ça a été donc un accord qui a été signé, mais vous savez que pour un accord international, il faut qu'il soit ratifié et il ne rentre en vigueur que quand un certain nombre de pays qui l'ont ratifié et bien quand qu'ils l'ont signé et l'ont ratifié sont là. Il fallait 55 pays qui le ratifient pour qu'il rentre en vigueur. Donc, il est rentré en vigueur en 2005 et il était valable jusqu'en 2012. En 2001, les États-Unis qu'il avait signé se sont sortis en disant non, nous ne le signerons pas, nous ne le ratifierons pas. Donc, ils sont sortis du protocole de Québec. Mais depuis 2012, le protocole n'existe plus. Alors, la COP 15 à Copenhague, 192 participants et ils sont réunis avec la volonté de faire un traité contraignant et il y a eu échec. Même s'il y a eu quelques accords un peu de surface pour que les pays riches aident les pays pauvres à investir dans le domaine qui défend de l'équilibre général et en particulier les forêts puisque les forêts par leur action bouffent le gaz carbonique. Mais on peut dire que c'est un échec. Et donc, on est reparti et on a l'intention à Paris ou Bourget exactement du 30 novembre au 11 novembre au 11 décembre de réunir la COP 21 et l'objectif c'est de faire quelque chose de contraignant pour le monde entier. Et la diplomatie française a pris une option complètement différente des autres préparations des autres COP. C'est-à-dire qu'on a commencé par dire aux gens qu'est-ce que vous voulez faire ? Qu'est-ce que vous vous allez faire ? D'habitude, on prenait par le sommet on disait voilà ce nombre de spécialistes voilà ce qu'il vous dit ce qu'il faut faire et on va essayer de négocier pour que cela on le fasse. Tandis que les français ont pris comme option de demander à chaque délégation ce qu'elle comptait faire et la discussion consistera à augmenter et à trouver le point commun pour qu'il y ait quelque chose de contraignant. Le but c'est de maintenir le réchauffement de la terre à deux degrés dans ce siècle. Alors nous que faire ? Ça, ça nous dépasse d'une certaine manière un peu je veux dire que alors il me semble que si je lis correctement dans la d'autosie il y a un appel à la conversion à un changement alors j'ai fait une comparaison là entre métanoïa et paranoïa la paranoïa à l'origine c'est un nom qui signifie se prendre pour Dieu la métanoïa c'est ne pas se prendre pour Dieu c'est prier Dieu et donc c'est se situer en Dieu pour regarder la création l'admirer s'ouvrir au mystère au mystère de la nature au mystère de l'homme et de la femme c'est aimer la vie aimer la vie intérielle et ça je crois que le texte là nous appelle vraiment à cela alors c'est ce savoir gérant pas propriétaire de l'air de l'eau de la société de la politique de la sexualité de l'économie je vous ai mis après quelque chose que je qui était un peu une maladie chez moi quand j'étais plus jeune c'est quand on était dans un milieu où le marxisme avait beaucoup d'importance je disais au fond c'était très simplificateur les les libéraux disent c'est à moi et c'est pour moi les marxistes disent c'est à tous et c'est pour tous et les chrétiens disent c'est à moi et c'est pour tous je suis gérant et c'est un peu c'est à moi j'ai le droit de l'utiliser je ne veux pas me faire une maladie parce que je vais utiliser du shampoing alors qu'il y en a qui ne l'utilisent que du savon de Marseille mais je dois toujours penser à l'eau et le texte me semble dire aussi un peu plus donner de la dimension à notre désir nous savons tous que nous avons des désirs humains mais qui quand on les réalise ne nous satisfont pas parce qu'on se désire plus et c'est le signe qu'en nous il y a un désir qui va jusqu'à l'absolu de Dieu et la dimension de notre désir c'est cette rencontre avec Dieu et ce rassemblement de tous et de toute la création en Dieu il faudrait relire Romain 8 si mes souvenirs sont bons sur la terre qui gémit en attendant ce monde alors ceci doit conduire à une écologie intégrale et ça je crois que c'est très important dans le texte de 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 François c'est comprendre l'écologie intégrale ça veut dire comprendre la situation actuelle rencontrer les gens et analyser la situation faire un lien entre la crise sociale et écologique il y a une culture du déchet de l'homme une culture du déchet voilà matériel je crois que c'est Gandhi qui disait que le monde ne serait sauvé que quand chacun s'occuperait de ses déchets voilà et rechercher le bien commun dans l'écologie intégrale lien entre crise sociale et écologique rechercher le bien commun c'est l'idée nous habitons tous une maison commune je vous rappelle que sur la sauvegarde de la maison commune agir agir mais avec d'autres la crise pousse à l'union elle concerne tous alors vous savez que là c'est tout à fait frappant dans ce texte comme du reste un peu dans Gaudiumen Evangelia Gaudium il cite beaucoup de gens et en particulier dans l'occuménisme les orthodoxes nous ont précédé dans la réflexion sur l'écologie et donc on cite Bartholomé avec l'occuménisme il prône l'action interreligieuse et l'action politique tout ceci agir c'est aussi veiller à un style de vie sobre alors beaucoup de gens il y a toute une réflexion sur la décroissance je ne suis pas sûr que la décroissance soit le système le problème c'est de savoir ce qui doit croître et ce qui doit décroître et nous avons tous envie de grandir et on ne peut pas supprimer l'envie de grandir et se former dans la foi il me semble que ce texte nous invite à voir toute la révélation comme une histoire d'alliance et cette alliance de l'homme avec Dieu embrasse toute l'humanité et tout le cosmos et donc situer la raison la technique la modernité dans l'alliance dans ce besoin d'être tous ensemble dans une création apaisée et face à Dieu alors j'ai mis le texte de de la prière qu'il fait que notre ami François fait à la fin de son texte ce qui est extraordinaire c'est que c'est une prière une des deux prières est faite pour être dit avec des non-croyants ou en tout cas des non-chrétiens j'ai fini cette présentation un peu rapide je voudrais conclure le pape nous invite à espérer tout est lié il y a une seule maison à sauvegarder il faut une écologie intégrale mais si nous espérons si nous portons la certitude de ce rassemblement final nous pouvons faire quelque chose et en tout cas refuser l'inacceptable il faut entendre le texte qui dit les pauvres crient vers nous notre planète est devenue un immense dépotoir il faut attaquer les causes il ne suffit pas de dire écologie écologie comme un cabri et le problème de la pauvreté ne sera pas résolu simplement par la technique et la finance pas plus que ne seront résolus par la technique et la finance celui de l'écologie il faut un changement du coeur même s'il faut de la finance et de la technique agir bien vivre on est tous responsables et une chose que je n'ai pas dite que j'aurais dû dire c'est le principe de subsidiarité le texte nous invite à prendre un feu au plus bas de l'échelle on prenne les responsabilités inviter les riches au partage relever le défi éducatif et interroger les politiques et puis agir alors je vous donne quelques actions qui me semblent découlées de ce que j'ai eu chanter la création peut-être que nous ne le faisons pas assez les psaumes la liturgie devraient nous inviter beaucoup plus à chanter la création peut-être que l'offertoire on peut se servir encore plus de l'offertoire pour chanter la création et pour offrir pour montrer pour montrer pour offrir le travail de l'homme éducation à l'émerveillement louer Dieu avec ses sens peut-être qu'une manière de se battre pour l'écologie c'est d'écouter de la musique et puis peut-être faire des actions très symboliques actions de nettoyage de la forêt du RER je me souviens dans une autre vie j'ai fait un travail sur la propreté des plages et j'avais essayé de montrer que quand il y avait une poubelle à 50 mètres les plages à moins de 50 mètres les plages étaient propres mais quand ces poubelles n'existaient pas ou qu'elles n'étaient pas relevées tout devenait dégueulasse il y a que la saleté attire la saleté et donc quand on commence à nettoyer ça a une influence sur le reste alors la campagne que nous avions lancée à ce moment là s'est appelée Vacances Propres et je pense qu'elle réussit elle marque 40 ans après donc je crois que c'est toujours vrai nous avons des petites actions rendre propre un endroit peut avoir une idée alors ça veut dire les questions du tri des déchets ça veut dire etc et puis héberger savoir comment on peut pratiquer l'hospitalité car je crois que l'hospitalité est une grande éducatrice du respect de l'autre et du monde voilà ce que je voulais vous dire alors dans ce petit livret là vous avez la prière pour la terre bien sûr mais je vous dis j'ai essayé là de mettre un tout petit résumé de chacun des chapitres et une citation de chacun des chapitres pour que vous ayez quelque chose à retenir plutôt que mes gentils babylots merci